Qu'est-ce qui me passionne ? Ce qui me passionne, c'est l'humanité de ceux que je rencontre. Donc un procès, c'est un concentré d'humanité. Et un procès comme le V13, c'était encore plus vrai, puisque c'était un procès de jeunes. Donc comment je fais ? Eh bien justement, il y a longtemps que je ne réfléchis plus. La grande force de notre métier de dessinatrice d'audience, c'est qu'il ne faut pas réfléchir. Il faut se laisser totalement prendre par ce qu'on voit. La technique, je l'ai, il y a quand même 35 ans que je dessine pour les procès. Donc la technique, c'est tout bon. L'aquarelle, le crayon, c'est tout bon. On se pose, il ne faut pas oublier qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. On arrive dans une audience, personne, même s'il y a un programme, ne pourra dire ce qui va se passer. Donc on doit être totalement à l'écoute. Totalement ouvert à ce qui va se passer. C'est ça que j'adore. Et c'est même à la minute près, parce que quelqu'un va parler, est-ce qu'on sait comment va se faire ce dialogue, ou ce trilogue, j'allais dire. Personne ne sait. Donc le crayon et l'aquarelle doivent aller à la vitesse de la parole et de la vie. Et donc on est là pour transmettre, il ne faut jamais oublier notre métier, c'est regarder, écouter, transmettre. C'est ça la base du métier de dessinatrice d'audience. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas l'urgence d'un travail comme celui-là. J'ai appris au fur et à mesure du temps qui passait, justement, que la parole accompagne le visage. Et comme j'ai la chance d'être gauchère, complètement gauchère, puisque quand j'ai appris dans les années 46 à écrire, vous pensez bien qu'on m'a demandé d'écrire de la main droite. Donc je dessine totalement de la main gauche et j'écris totalement de la main droite. Donc je travaille toujours à deux mains en direct. Et j'ai appris à prendre les témoignages par écrit, parce que la parole accompagne le dessin, accompagne le visage, pratiquement à la minute près. Et l'un et l'autre, pour moi, sont indispensables. Encore une fois, vous me dites comment je fais pour traduire. Eh bien, je me laisse embarquer dans ce que j'entends. Le mal, il n'existe pas en soi. Je vais le découvrir au travers de moments de ce procès, chez l'un ou chez l'autre. Mais ça se fait encore une fois tout seul. Je dis toujours, ne réfléchissons pas, laissons-nous porter par ce qu'on entend et par ce qu'on voit. Et à ce moment-là, au hasard des minutes, ça sera de l'émotion, ça sera de la terreur, parce que dans un procès comme celui-ci, il y a quand même des moments de terreur totale. Eh bien, on se laisse embarquer, on ne réfléchit pas, on y va, on a le pinceau, on a le crayon, et c'est parti. Alors, moi, j'ai commencé en 87 avec Barbie. Je ne faisais pas d'aquarelle. À l'époque, je travaillais à la plume et à l'angle de Chine. Donc, j'ai fait des dessins en noir et blanc. À l'époque, je débutais, je n'aurais pas été capable de faire les énormes lieux, les énormes décors que je fais maintenant et que j'adore. Mais j'ai très, très vite appris en écoutant les témoignages de Barbie, c'est-à-dire, c'est des gens qui témoignaient 30 ans après. J'ai eu des scènes quand même où les gens racontaient leur torture. C'était absolument terrifiant et c'était nécessaire. Donc, très vite, j'ai appris à dessiner quelles que soient les paroles que j'entendais, mais en noir et blanc. Après, en partant en reportage en Asie, avec tous les reportages que j'ai faits à l'étranger, je suis venue à l'aquarelle. L'aquarelle, ça va à la vitesse du son. Et je dis toujours que l'aquarelle, c'est ma complice. Il faut faire confiance à l'aquarelle. Donc, l'aquarelle m'a permis d'apporter de la couleur à mes dessins en noir et blanc. Et à ce moment-là, c'est un espèce de tout qui fait, encore une fois, qu'il n'y a pas de limite. Je le dis toujours, mais je le pense, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut raconter par le dessin et l'aquarelle. Même si ce sont des dessins extrêmement rapides. Parce qu'il arrive qu'on fasse, dans un état de grande émotion, c'était vrai dans ce procès, des dessins de trois minutes qui vont exploser lorsqu'ils expriment. Ce n'est pas parce qu'un dessin est long qu'il est bon, c'est un dessin qui doit rendre compte de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. Ça ne dépend pas de la personne que je vais avoir devant moi. Ça dépend de ce que j'ai à raconter. Par exemple, j'ai fait le portrait d'une femme qui demandait à ce qu'on montre derrière la cour ces deux petites filles jumelles qui avaient été tuées. J'ai fait un dessin d'une seconde, un quart et qui explose d'émotions. Quelquefois, j'ai envie de me lancer dans un très grand dessin qui va raconter le décor. Parce que ce que j'ai appris au fil des années, c'est que le décor est important. Chaque lieu d'audience est différent. Donc là, on était pour ce procès dans un endroit, dans un lieu très fait pour la bienveillance. C'était un lieu doré, très clair, fait par l'architecte pour que les gens s'y sentent bien. Donc j'ai tenu à dessiner cette ambiance extrêmement douce avec des paroles qui ne l'étaient pas. Le contraste entre le décor et ce qu'on entendait était énorme. Mais encore tout ça, ça doit se faire tout seul. Et il y a longtemps que je ne réfléchis plus et que je me laisse aller. Et la force, justement, c'est que ce qui gouverne, c'est la main qui suit ce que j'ai à dire. Et je dis toujours que mon aquarelle a de l'intuition parce que l'aquarelle, c'est ma meilleure complice. Quelquefois, l'aquarelle ne fait pas du tout ce que j'ai imaginé, mais je la laisse faire. J'ai un grand pinceau du douce, donc assez épais. Et quelquefois, l'aquarelle me surprend. Donc je trouve, je dis toujours qu'elle m'accompagne d'une façon extrêmement habile et extrêmement forte. Je vous parlais de cette femme. Elle était devant moi, de profil, j'étais assise là. Elle vous raconte en dix minutes ces deux filles, ces deux filles. Je ne peux pas vous dire, on était tous au bord des larmes, les copains et moi-même et probablement les gens dans la salle. Ce dessin, je l'ai fait, je pense, en cinq minutes. Ce dessin exprime totalement ce qu'on a vécu pendant... J'y tiens énormément parce qu'il n'y a rien et il y a tout ce qu'on a vécu pendant dix mois et qu'on a partagé parce qu'il ne faut pas oublier que cette émotion qu'on ressent, on les partage avec les dessinateurs, mais avec les avocats, plus loin avec le public. C'est un travail qu'on ne fait jamais seul. On est toujours accompagné dans un procès. Un procès, c'est un théâtre avec chacun l'acteur ou spectateur à sa place. Donc, on est accompagné et je trouve que cet accompagnement, on doit le sentir aussi à la fois dans le décor et quelquefois dans le dessin de rien du tout. Et je trouve très important de ne jamais reprendre un dessin. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas fini qu'il sera moins bon. Et je prêche toujours pour le blanc avec les copains. Je disais non, ne mettez pas trop, mettez-le nécessaire. Donc, ce dessin, il n'y a pratiquement que du blanc. Et je ne peux pas regarder ce dessin sans être repris à l'estomac par ce que j'ai entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada